L'ambassadeur indien en Éthiopie a firme les liens historiques forts entre l'Éthiopie et l'Inde. Le président de la Banque africaine de développement a dit que l'énorme réussite de l'Éthiopie en blé rend l'Afrique très fière. Le président de la Banque africaine de développement a déclaré que l'énorme réussite de l'Éthiopie dans la réalisation de l'autosuppissance de blé rend l'Afrique très fière. Le président de la Banque africaine de développement, lors d'un entretien avec la présidente éthiopienne Tzalawel Zaudé lors de la cérémonie du prix mondial de l'alimentation de l'Oiwa aux États-Unis, a salué l'autosuffisance remarquable de l'Éthiopie en matière de production de blé qu'il a qualifié de source de fierté pour l'Afrique. Il a également souligné le rôle joué pour le financement de la Banque africaine de développement dans cette réussite. L'Éthiopie se prépare à cultiver plus de 3 millions hectares de blé inaugurés pendant la saison estivale du pays. Cette annonce intervient après la visite du premier ministre Abiy Ahmed dans la région d'Afar où il a évalué les projets de développement et lancé officiellement la production de blé d'été dans la région. Une formation de haut niveau organisée à l'intention des membres de l'Assemblée et des représentants du peuple a débuté à l'African Leadership Academy. Les domaines thématiques de la paix et du développement au niveau national, régional et mondial seront abordés au cours de la formation de 10 jours à temps après. Le président de la Chambre des représentants des peuples Taghesej Afo et Zadig Abraha, président de l'African Leadership Excellence Academy, ont présidé la présidence et la première journée de formation dans les locaux de l'African Leadership Excellence Academy. À l'occasion, le président a déclaré que la formation visait à permettre aux députés de s'acquitter efficacement de leurs responsabilités constitutionnelles. La formation donnera également un aperçu de la situation actuelle de l'Éthiopie en termes de politique, d'économie, d'administration gouvernementale et de relations internationales, a-t-il ajouté. Les participants doivent acquérir une compréhension adéquate des questions d'actualité nationale, régionale, continentale et internationale. L'Éthiopie a envoyé un message de félicitation au gouvernement et au peuple turc à l'occasion du centième anniversaire du pays. Dans le message de vœux envoyé par le ministère des Affaires étrangères, à ce sujet, il a exprimé son appréciation par la forte amitié et le partenariat dont la Turquie fait preuve envers l'Éthiopie au fil des ans. Le ministère a confirmé que l'Éthiopie était déterminée à renforcer davantage ses relations solides avec la Turquie. Les informations obtenues du ministère des Affaires étrangères indiquent que le peuple et le gouvernement turc souhaitent un avenir de paix et de prospérité. La directrice du bureau de liaison de l'UNESCO de l'Union africaine de la Commission économique pour l'Afrique, Rita Boussonot, a déclaré que les magnifiques sites éthiopiens du patrimoine mondial sont un héritage pour de nombreuses générations qui doivent être conservés. S'adressant à l'agence de presse éthiopienne, la directrice a noté que l'Éthiopie est désormais devenue le premier pays du continent africain avec 11 sites du patrimoine mondial, avec l'ajout de deux sites supplémentaires lors d'une récente réunion à Riyad en Arabie Saoudite. Les sites du patrimoine sont un héritage non seulement pour la prochaine génération, mais pour de nombreuses générations, a-t-elle ajouté. Félicitant le gouvernement éthiopien pour l'ajout de deux autres sites du patrimoine mondial, le paysage culturel de Gédéo et le parc national de Montagne de Bali, Boussounot a souligné qu'il n'était pas facile d'être inscrit sur le patrimoine du mondial de l'UNESCO. Citant sa récente visite à Tia, elle vient de s'y rendre avec une trentaine d'ambassadeurs et leurs familles. Pour Boussounot, il est très important de préserver ses atouts précieux par la population, le gouvernement et toutes les parties prenantes. L'UNESCO continuera bien entendu à soutenir ses efforts, a-t-elle ajouté. L'ambassadeur éthiopien du Pakistan, Jamal Becker Abdullah, a visité la Chambre de commerce et d'industrie d'Islamabad et a souligné les opportunités d'affaires, de commerce et d'investissement inexploité en Éthiopie et en Afrique également. S'adressant au Rassemblement d'Hommes d'Affaires, Jamal a souligné l'importance pour le Pakistan d'établir une présence plus forte en Afrique, un continent avec une population de plus de 1,4 milliard d'habitants et un immense potentiel. Il a souligné que l'Afrique est l'avenir du commerce mondial et a encouragé les hommes d'affaires pakistanais à s'aligner à ces opportunités lucratives. Il a souligné que l'Éthiopie sert de porte d'entrée vers l'Afrique, facilitant ainsi le commerce des entreprises à travers le continent. Il a révélé le statut remarquable de l'Éthiopie en tant qu'économie à la croissance la plus rapide produisant, plus de 97% d'énergie propre verte et durable à partir de l'hydroélectricité, de la géothermie et d'autres sources renouvelables, ce qui a fait un paradis d'investissement pour les entrepreneurs mondiaux. L'ambassadeur a garanti aux investisseurs pakistanais le plan soutien du gouvernement éthiopien et les a invités à créer des zones économiques. Il a salué les efforts de la communauté des affaires pakistanaises, montant la visite importante de plus de 75 hommes d'affaires dans les représentants de la Chambre de commerce et d'industrie d'Islamabad. L'ambassadeur indien en Éthiopie, Sri Robert, a déclaré que l'Éthiopie et l'Inde partagent une relation historique qui remonte à plusieurs siècles. Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été caractérisées par le respect mutuel, les échanges culturels et la coopération dans divers domaines, a noté l'ambassadeur. Cette remarque est intervenue alors que la journée de l'unité indienne est célébrée samedi à Addis Ababa. L'ambassadeur indien en Éthiopie, Sri Robert Shinkinskong, a souligné l'importance que commémorait non seulement la journée de l'unité indienne, mais également le lien exceptionnel partagé entre ces deux nations. L'ambassadeur a souligné l'étape importante de 75 ans de relations bilatérales indéfectibles entre l'Inde et l'Éthiopie, une distinction détenue par l'Éthiopie comme l'une des nations africaines pionnières dans cette alliance durable. Les célébrations de la journée de l'unité indienne ont atteint de nouveaux sommets alors que plusieurs artistes sont montés sur scène, captivant le public avec une fusion dynamique de chants, de danses et de performances vibrantes indiennes et éthiopiennes. Il a été déclaré lors du Mobile Congress organisé en Inde que l'Éthiopie créait un environnement favorable à l'investissement dans les secteurs des TIC. L'Indiac Mobile Congress s'est tenu à Delhi, la capitale politique de l'Inde, du 15 au 18 octobre 2023. L'ingénieur Abiot Sinamo, qui était représenté par le ministère de l'Investissement, l'Innovation et la Technologie, dirigé par la délégation éthiopienne, a expliqué le travail que l'Éthiopie a l'organisation et l'obligation de la visa pour les visiteurs africains d'ici à la fin de l'année, a annoncé le président William Bruto. Le Kenya a déclaré qu'il s'exigerait plus de visas d'aucun pays africain à partir du 30 décembre 2023. Il a déclaré que l'existence de restrictions en matière de visas entre nous ont travé nos échanges commerciaux de la circulation des personnes entre nous. Les voyages sans visa à travers le continent sont un objectif de l'Union africaine depuis des décennies. Malgré les accords régionaux et bilatéraux, les échanges commerciaux entre les peuples du continent ne sont pas améliorés, rapporte la BBC. Selon le rapport 2022 de l'Union africaine, les Seychelles, la Gambie et le Bénin sont les seuls pays à autoriser l'entrée sans visa pour les Africains. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'ambassadeur indien en Éthiopie affirme les liens historiques forts entre l'Éthiopie et l'Inde. Le président de la Banque africaine de développement a dit que les normes réussies de l'Éthiopie emblairont l'Afrique très fière. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était Moïda Gerdelmao et bonne journée. C'était Moïda Gerdelmao et bonne journée.